Le Réche-Lieu et l'écriture du pouvoir Le Réche-Lieu et l'écriture du pouvoir, c'est d'abord l'histoire d'un événement qui est un coup de force, un coup de force politique, qui nous conduit dans les lieux où s'exerce le pouvoir politique, où la pensée du pouvoir se met en action. Et ce terme d'action est pour moi très important. Alors cet événement, c'est la journée des dupes. La journée des dupes, c'est ces coups de force qui voient le cardinal de Richelieu et quelques-uns de ses proches éliminer une opposition. Et ce coup de force a déjà donné lieu à une historiographie très abondante, a souvent été décrit à partir d'une scène passionnelle où on verrait le cardinal de Richelieu affronter la reine-mère Marine Médicis en présence du roi Louis XIII le 11 novembre 1630. Or, cette scène, personne ne la connaît, si ce n'est à partir des récits qui ont été faits plusieurs mois, plusieurs années après. En revanche, ce qu'on sait, c'est que le coup de force a eu lieu. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose qui a entraîné un bouleversement dans l'exercice du pouvoir et dans le personnel politique qui exerçait ce pouvoir, en particulier par l'élimination du garde des Sceaux Michel de Marillac. Alors ce que j'ai essayé de faire, c'est de reprendre dans un même regard les sources disponibles sur cet événement et l'historiographie traitant de cet événement et de les reprendre à partir de la notion d'écriture, d'écrit. Il se trouve que l'histoire se fait avec des traces écrites, en tout cas pour cette période-là. Et ces traces écrites, j'ai essayé de les prendre pour ce qu'elles étaient, c'est-à-dire pour ce qu'elles prétendaient être et à partir de la manière dont elles s'inscrivaient dans l'action. C'est-à-dire qu'on trouve des écrits qui participent à l'action, des lettres qui transmettent des ordres ou qui interprètent l'action juste après son accomplissement. Et puis on trouve des commentaires, et puis on trouve des commentaires sur ces commentaires, et puis on trouve des récits postérieurs. Et j'ai essayé à chaque fois de restituer le statut d'action de ces écrits. Aussi bien pour les sources que pour l'historiographie. Et donc de déconstruire, comme on peut dire à partir d'une expression qui a été à la mode, de déconstruire des approches qui se faisaient en termes de psychologie, pour essayer de retrouver les logiques de pensée, les logiques d'action, qui étaient celles du dispositif de pouvoir. Pour faire cela, j'ai dû me travailler à une échelle plus petite que celle qui est pratiquée par d'autres historiens. Une échelle plus petite, c'est-à-dire sélectionner un certain nombre d'effets, de séquences, d'écrits étudiés plus spécifiquement, et travailler à partir donc d'un paysage qu'on pourrait dire fragmenté. Et cette notion de fragment est importante pour moi, parce qu'elle fait aussi écho à ce que l'on peut considérer comme la compréhension de ce qu'on appelle le baroque. C'est-à-dire que le mouvement, le fragment, la séparation de celui qui est écrit par rapport à toute idée de totalité ou de classicisme comme valeur qui s'est imposée dans le temps et stabilise le temps en quelque sorte. Donc le temps est instable. Et j'étudie un certain nombre de situations, par exemple, un conflit survenu à Bordeaux trois ans après la journée des dupes, mais qui manifeste la manière dont le changement dans l'exercice du pouvoir, dans le dispositif du pouvoir, a produit des effets décisifs pour l'exercice de la domination politique. Et puis il y a une chose qui a entraîné le fait de situer la réflexion, de construire cette histoire, de construire cet événement à partir d'actions et à partir d'écrits qui considéraient comme des écrits d'actions. Et ça a été un regard différent porté sur la parole des vaincus. Il y a un manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale dans un fond tout à fait classique de manuscrits que les historiens ont très peu pris en considération, pensant qu'il s'agissait d'un pamphlet qui en fait n'avait jamais été publié, mais si on regarde ce manuscrit du point de vue de son écriture et qu'on le met en rapport avec un ensemble d'écrits d'actions de cette époque, alors on arrive à la conclusion que ce manuscrit est très très vraisemblablement, j'essaie même d'en apporter la preuve, sorti de la main du garde des Sceaux, Marillac, celui qui a été vaincu dans cette histoire lui-même. Et on a là une traversée de ce qu'était l'exercice du pouvoir à ce moment-là et une manière d'éclairer à la fois la personnalité et l'action du cardinal de Richelieu qui change beaucoup par rapport à ce qu'on perçoit habituellement de cette histoire et qui fait une place justement au fait que cette parole est une parole critique et de quelqu'un qui a perdu.